d'argent dans ce fonds. Le fonds est pratiquement vide et je ne sais pas quand est-ce qu'il y aura l'argent pour pouvoir financer les pays en voie de développement. C'est pourquoi nous nous proposons des alternatives ici sur les différentes taxes, les différents mécanismes pour pouvoir faire face bien, pour pouvoir générer de l'argent et faire face aux changements climatiques. Expliquez-vous, qu'est-ce que ces alternatives de façon concrète ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Oui, concrètement ces alternatives, aujourd'hui nous présentons au moins quatre sources de financement innovants qui sont premièrement la taxe sur les frais maritimes qui consiste à taxer les navires qui également sont des pollueurs. Et il est démontré que les navires polluent, la capacité de pollution globale des navires fait 2,6% sur la pollution globale. venant de toutes les sources. Donc les navires doivent être taxés dans un premier temps pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur maritime et également trouver de l'argent dans le fret maritime pour pouvoir financer l'adaptation. Nous avons également la redirection, ou bien la réduction carrément des subventions aux énergies fossiles, c'est-à-dire le pétrole et ses dérivés. Donc il faut réduire un peu le financement du pétrole, le financement des énergies fossiles pour pouvoir reverser la partie qui sera réduite dans l'adaptation. Également, il y a la taxe sur les billets d'avions qu'il faut instaurer pour pouvoir faire face à l'adaptation dans les pays en voie de développement. Donc voilà autant d'éléments que nous avons, bien que nous proposons, pour pouvoir faire face au changement climatique. J'ai parlé tout à l'heure de la taxe sur les fretes maritimes qui peut générer d'ici 2020 10 milliards de dollars à chaque année et au-delà de 2020 30 milliards à chaque année pour financer l'adaptation dans les pays en voie de développement. Oui, merci bien madame. Je ne saurais vous dire si c'est réaliste ou non, mais c'est quand même une proposition, ou bien une tendance à la recherche de nouveaux financements. C'est une approche d'office. On ne peut pas confirmer si c'est réaliste ou non. Effectivement, comme vous le dites, c'est vrai, au niveau de la Convention, lorsque nous discutons de ces financements innovants, nous sommes très pessimistes. Je dis nous, en tant que pays en développement, nous disons non, il y a eu le fonds spécial pour le changement climatique et les résultats n'ont pas été assez concluants. Il y a eu les fonds PMA, c'est des pays les moins avancés. Évidemment, là, il y a des petites lueurs d'approche, mais qui ne sont que, toujours je pourrais le dire, des gouttes d'eau dans l'océan. Alors, il y a eu le fonds FASTA, c'est-à-dire le fonds de mise en œuvre rapide qui a été créé, annoncé à la conférence du Danemark à Danemark, mais les résultats, au jour d'aujourd'hui, ne sont pas vraiment sensibles. On ne compte pas grand-chose. Comment vous comptez faire le plaidoyer alors ? Est-ce qu'il faut convaincre les gouvernants pour qu'on met en œuvre ces financements innovants ? Oui. Et au niveau des gouvernants, nous venons de dire tout de suite que ça a beaucoup trait au transport maritime, au transport aérien, aux frettes et à la consommation excessive de carburant, de combustible fossile. Donc, il faut mener, poser des taxes sur ces éléments, ces transactions, afin de pouvoir couvrir les frais de mise en œuvre des processus d'adaptation. Donc, si le gouvernement se prend bien, ces taxes seront faites, et je vous dirais, les compagnies qui assurent les transactions, elles-mêmes ne sont pas prêtes à accepter telle que taxe que ce soit. Mais il va falloir en parler et expliquer toujours le bon sens de l'action qui doit être menée. Si le monde n'existe pas, les transactions n'existeront pas, elles-mêmes n'existeront pas. Donc, il est question à ce que chacun fasse, mienne les questions de changement climatique, et accepte de faire ce qui est possible de faire. Voilà ce que je pourrais dire sur cette question. L'État tout seul aussi n'a pas la capacité ni la force. Nous prenons le Togo en tant que pays en développement. Qu'est-ce que nous pouvons demander au Togo d'apporter comme financement nouveau ? Nous pouvons demander tout juste d'inclure dans ces stratégies, dans ces plans budgétaires, quelques francs pour pouvoir faire face à quelques urgences en matière de changement climatique. On ne peut pas demander au pays d'allouer tous les fonds pour aller changer le climat, alors qu'il est du devoir d'autres pays qui le savent bien, et qu'ils savent bien qu'ils doivent mener des actions assez solides pour pouvoir limiter l'évolution des changements climatiques. C'est vraiment flash-flash. On va le faire. 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 On va le faire.